Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Istodico. Aujourd'hui, nous parlons de Christophe Collot. Terre en vue ! Homme en vue ! Nous touchons enfin notre but de notre voyage, mon ami. Dis bonjour aux Indes. Est-ce normal que les hommes nous attendent en criant ? T'inquiète pas. C'est le désar. On va faire demi-tour. C'est malin, maintenant qu'on a eu peur, on va se faire décapiter par le roi. On n'a qu'à dire qu'on s'est fait piller par des pirates qui ont pris toutes nos vivres et qu'on a dû faire demi-tour sous peine de mourir de faim. Tiens, c'est une bonne idée ça. On part sur ça. Christophe Colomb, en italien Cristoforo Colombo, est un italien né en 1451 sur le territoire de Gênes, une île italienne. Au service des rois catholiques d'Espagne, il fit un voyage en direction des Indes, mais arriva finalement sur les îles Caraïbes, persuadé d'être humain. Il prit un peu plus d'un mois à arriver à cette destination. Il donna tout de suite le titre d'Indien aux habitants de cette terre. La découverte de ces îles marquait le début de la colonisation de l'Amérique et la fin du Moyen-Âge. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner. Vous pouvez mettre en commentaire le sujet du prochain historico. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501